Angi Imperizzeri, notre expert immobilier. Bonjour Angi. Bonjour Alain. Le viagé, bonne affaire ? Si oui, pour quelle partie ? Oui, mais c'est quoi le viagé ? Ah bah vous allez nous le dire. Alors, le viagé, c'est le fait de pouvoir vendre ou acquérir un bien, mais pour pouvoir finaliser cet achat ou cette vente, il faut spéculer sur l'avis du vendeur. C'est bien ou c'est pas bien ? Tout dépend de quel côté on se positionne. Tout dépend aussi de l'âge de la personne qui vend. On appelle alors crédit rentier et débit rentier. C'est un vocabulaire tout à fait particulier dans le jargon du viagé. En bref, comment ça se passe ? Imaginons qu'une personne qui a 70 ans trouve que sa petite pension ne suffit pas au fait qu'elle puisse avoir un confort de vie suffisant. Alors, elle peut se permettre de vouloir continuer à vivre dans sa maison, mais obtenir une rente mensuelle supplémentaire. Alors, il y a deux viagés, tu dois savoir que c'est le libre, c'est-à-dire la personne vend sa maison en viagé, toujours en spéculant sur sa vie. Et donc, le débit rentier devra payer ses 30 jusqu'à la mort du vendeur. Et la maison sera libre où la personne désire continuer à vivre dans ce bien. Et donc, pour celui qui achète, c'est peut-être moins fonction. Voilà. Alors, néanmoins, il faut faire attention à la dégradation de la maison si elle n'a pas été bien entretenue quand même. Alors oui, mais alors, lorsque le propriétaire qui vend le crédit rentier reste dans le bien, il se doit évidemment de continuer à entretenir la maison. Mais attention, les menus entretiens, pas tout ce qui touche à la structure du bien, c'est-à-dire à la toiture, au chauffage central, au châssis, simplement comme s'il était locataire. Et dans le cas d'un achat en viagé, Engie, est-ce qu'on peut se rétracter ? Non. Malheureusement, une fois que c'est signé, c'est signé. C'est une clause impérative de la vente en viagé. Pourquoi se rétracter ? C'est inutile. Je veux dire, parce qu'en général, les gens n'achètent pas un bien en viagé d'un vendeur qui aurait 50 ans. Évidemment. Sinon, il serait perdant. Eh bien, merci, Engie, et à la semaine prochaine, bien sûr. À la semaine prochaine.